Hello ! Comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plutôt très cool puisque je vous emmène avec moi visiter un élevage, enfin visiter... A vrai dire cet élevage j'y suis déjà allée plusieurs fois, j'ai déjà travaillé avec eux plusieurs fois c'est vraiment un élevage un petit peu de coeur pour moi. Aujourd'hui on y va puisqu'on va rencontrer de nouveaux potentiels poneys pour le projet d'écurie donc vous, vous ne savez pas encore quel est ce nouveau projet d'écurie mais effectivement on déménage très bientôt puisqu'on déménage d'ici 15 jours quelque chose comme ça à peu près, 15 jours, 3 semaines ça va dépendre donc voilà, tout va s'officialiser assez vite maintenant surtout à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo puisque là je la filme une semaine en avance donc voilà, pour ce nouveau projet que je vous dévoilerai du coup en octobre on va avoir besoin de plus de chevaux, oui, plus de chevaux donc pour ça, aujourd'hui on va avoir cet élevage avec qui je travaille depuis quelques années maintenant je les ai rencontrés pour la première fois en 2021 pour aller chercher Iliade donc voilà, ça commence déjà à dater donc je suis très contente de retourner les voir aujourd'hui j'y vais avec Mathilde cet après-midi et puis on va essayer de vous filmer quelques plans des potentiels poneys qu'on pourrait récupérer pour ce projet donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool pour vous de voir un petit peu ça voilà, on va voir comment on filme je sais qu'à chaque fois quand je vais dans des élevages je parle beaucoup avec l'éleveur on passe beaucoup de temps à aller voir chaque cheval à faire des bisous à tout le monde et tout donc je pense pas forcément à filmer donc on verra s'il y a beaucoup de plans ou pas bref, on verra ça pour l'instant je viens d'arriver auprès des poneys donc je suis pas du tout coiffée c'est terrible donc je viens d'arriver là je vais du coup faire un petit bisou à tout le monde je me suis déjà beaucoup occupée d'eux ces derniers jours donc là on va faire quelque chose d'un petit peu rapide je vais faire bisous à tout le monde et puis voilà bah let's go en fait hop hop, on attend pose-toi, oui, il est bien ça allez, sortez de là voilà ah oui alors ici vous n'êtes pas encore au courant mais je suis actuellement en partenariat avec Agradi voilà je suis super contente je vous laisse le petit code promo que j'ai du coup si vous voulez commander chez eux et puis voilà c'est tout pour moi ça, le contenu de ce genre de colis vous pouvez voir ça plus sur mon Instagram c'est là que je parle un petit peu plus matériel d'équitation donc voilà, bon bref oui c'est le bazar dans ma voiture allez, Noone elle est déjà en train d'attendre devant la barrière bah oui mon chien coucou mes gros poignets ça va tout le monde alors oui maintenant on leur met une tonne à eau ici parce que normalement ils s'abreuvent au ruisseau en fait qui traverse le pré et qui est à sec malheureusement avec la canicule qu'on a eu ces derniers temps donc voilà, là en ce moment ils sont tout le temps là parce qu'ils ont l'eau et le foin ici en même temps on n'a pas trop le choix donc voilà, ils sont tous là, tous devant oh mon petit race aïe coucou ça va mes gros ? coucou mon sucu d'amour ohlala, t'as plein de mouches là ce matin ohlala alors pour ceux qui me demandent pourquoi je ne mets pas de masque à mouches il faut savoir que j'en mets mais que dans ce pré malheureusement quand je mets un masque à mouches les poulains s'amusent toujours à le retirer ils enlèvent les scratchs et ils les retirent donc là ça fait quelques fois que je cherche dans mes 4 hectares les masques à mouches c'est un peu embêtant donc là j'ai arrêté de toute façon on arrive à la fin de l'été bon on a pas mal de mouches aujourd'hui puisque le temps est un peu orageux mais ça devrait se calmer ces prochains jours coucou toi, comment tu vas petit loup ? alors, tu sais qu'on va voir ton père aujourd'hui ? bah oui bah oui on va voir ton père ohlala bah oui sucu bonjour bonjour il y a tout le monde qui vient dire bonjour mes petits chouchous toi aussi t'as plein de mouches là regardez l'importance d'avoir un toupet Murphy il se fait beaucoup moins embêter par les mouches que Lightning et Ras qui malheureusement n'ont pas le toupet qui pousse je ne m'amuse pas à leur couper le toupet je pense que Lightning avec les années peut-être qu'il viendra cacher ses yeux mais alors Ras il est comme ça depuis toujours regardez il y a 3 poils sur le caillou mon pauvre chouchou vous voyez je vais vous donner un petit bonbon c'est parti bon il me manque un poney devinez qui c'est Diego n'est pas avec les autres comme souvent donc écoutez on va partir à sa recherche bon généralement il est pas très loin mais bon vous savez si vous suivez bien mes vidéos que ça arrive de temps en temps qu'il soit au bout du pré alors que tout le monde est devant donc bon je vais chercher le petit Didi le petit Didi qui plus ça va plus il s'éloigne du reste du troupeau honnêtement je suis en train de réfléchir à repenser un petit peu ce troupeau là alors il faut savoir que déjà Dehimi et Iliade vont quitter ce troupeau comme ça ça va sevrer leur poulain et elles vont pouvoir reprendre le travail mais les autres sont censés rester vivants ensemble sauf que Didi plus ça va moins je le sens bien dans ce troupeau je sais pas il veut pas être embêté il veut vraiment être tranquille je me dis que peut-être que le fait de vivre avec des poulains lui Diego il adore les poulains mais les poulains de moins d'un an c'est vrai que les poulains qui commencent à avoir un peu plus d'âge ils affirment leur caractère ils sont un peu plus embêtants ils cherchent à jouer etc un peu plus fort et je sais que Didi ça il aime pas ça clairement Diego il a plus envie de tout ça donc bon je réfléchis potentiellement à le changer de troupeau je sais pas trop j'avoue que j'aimerais pas le séparer de race parce qu'ils s'entendent super bien donc ça m'embêterait c'est vraiment les deux acolytes depuis le début de cette chaîne donc forcément mais bon je sais pas on verra puis faut voir aussi comment je veux qu'il passe l'hiver parce que c'est vrai que l'hiver dernier il a eu du mal franchement l'hiver a été compliqué pour lui donc là je sais pas trop j'avoue que le rapprocher peut-être des écuries pour l'hiver ce serait bien enfin bref on y est pas de toute façon on verra bien je commence à y réfléchir mais forcément là voilà c'est moi qui vous disais que si ça se trouve il était tout au bout du près ah mais c'est bon je le vois ça va Didi ? je le vois qu'il me regarde vous le verrez pas je pense qu'il est derrière les fougères là-bas mon Didi c'est mon poney ça va Didi ? bon alors alors mon chouchou viens mon Didi tous les jours je vous dis c'est vraiment la même chose tous les jours je trouve tous les poneys directs ils viennent me voir et tout Didi lui alors il est toujours content de me voir il a toujours un petit tennissement tout petit là quand il me voit arriver mais par contre il se déplacerait pas pour moi et puis il reste toujours un peu éloigné du troupeau donc bah écoutez je sais pas après j'ai l'impression que ça dépend un petit peu aussi des moments il y a des moments où je le vois souvent avec le reste du troupeau il y a des moments où je le vois souvent seul comme en ce moment après c'est vrai que là il fait encore chaud que lui il a fait son poil d'hiver regardez tout le poil qu'il a déjà je sais pas si vous voyez bien il a déjà beaucoup de poils d'hiver donc forcément il reste beaucoup beaucoup à l'ombre je le vois tout le temps à l'ombre Didi en ce moment là ça y est il commence à vieillir il va falloir que je réfléchisse à comment mieux l'entretenir parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant je l'entretenais comme un poney classique pour moi il n'était pas vieux il allait très bien il avait aucun problème de santé ou autre donc je me prenais pas trop la tête Bonjour Didi je me prenais pas trop la tête avec lui mais c'est vrai que plus ça va plus je sens que malheureusement il se fragilise un peu donc là déjà pour cet hiver il va falloir que je réfléchisse où est-ce que je le mets parce que je peux pas juste le laisser aujourd'hui au troupeau enfin dans le troupeau sans m'en occuper plus que ça il faut que vraiment il ait pas des soins particuliers non plus parce que vous voyez il va bien mais voilà faut qu'il ait tout le temps de l'ombre faut qu'il ait tout le temps un abri parce que ses poils ont du mal à sécher donc voilà et puis faut que je puisse surveiller un peu en permanence son état de santé quand même parce que plus ça va plus moi ça me stresse cette histoire bah oui moi je veux pas te perdre t'es quand même la mascotte hein allez salut Didi il a eu trop de câlins là ça y est bon bref allez on va voir les autres poneys c'est parti ah ça y est je suis arrivée je laisse mes petites chiennes à l'ombre à l'entrée du pré et moi c'est parti pour aller voir les petits chouchous puis je leur ai ramené bien sûr une carotte coucou les gros ça m'éponnait alors coucou tiens doucement hop alors comment ça va les gros j'ai pas beaucoup le temps aujourd'hui je vous dis je vous fais juste un petit bisou un petit bisou je vais voir les filles et j'y vais bon ouais en ce moment c'est repos on fait des petites balades de temps en temps assez tranquille mais la plupart du temps on fait rien on profite ah oui un temps on profite je les brosse dans le pré je leur fais plein de bisous oui bah oui gara vous fait un bisou bah oui ça gratte oh ça gratte oh le dos oh le dos bon allez les loulous je vous laisse j'ai les filles à les voir encore et je vais être en retard et qui c'est qui va arriver en retard aux écu non mais l'abus quoi allez mes chouchous à demain je vais me voir mes loulous non mais ils me suivent moi j'ai pas envie de partir si vous faites ça je sais que vous faites ça pour ça mais il faut que j'y aille bah oui bon je leur fais un dernier bisou et j'y vais hein les gars moi bah oui hein bah oui j'y vais et je sais que je reste moins longtemps que d'habitude mais c'est pour la bonne cause hein Anakin on va te trouver de nouveaux copains ok arrête mes chouchous ça me fait trop de la peine dites moi si vous aussi ça vous fait de la peine à chaque fois quand vos chevaux ils vous regardent comme ça quand vous partez ça c'est terrible bon allez un dernier bisou un bisou cara non tu veux même pas de bisous t'es juste saoulée parce que je pars bon allez bisous mes loulous à demain non mais alors faut que je vous raconte parce qu'il vient de m'arriver un truc j'étais en train de marcher en fait parce que pour aller voir le près des juments il faut que je marche un peu donc j'en profite pour faire la balade des chiennes du coup je marchais dans les chemins à côté et je croise deux gars en vélo donc je rappelle mes chiennes et puis je les laisse passer et je dis bonjour au premier puis le deuxième me dit bonjour et je croise son regard je lui dis bonjour bien sûr évidemment puisque je suis polie et genre sa tête ça m'a fait un flash et je crois les gars que c'était mon premier amoureux de maternelle où voilà on avait décidé tous les deux qu'on se marierait dans un avion me demandez pas pourquoi voilà je n'ai aucun souvenir de cette personne là à part ce moment précis où on parle de se marier dans un avion mais apparemment on disait qu'on était amoureux quand on était petit et tout j'ai aucun souvenir de ce gars là je ne l'ai pas revu depuis beaucoup trop d'années au moins 20 ans non je sais pas mais je sais pas genre sa tête elle m'est revenue d'un coup genre quand je l'ai vue j'ai fait je suis sûre que c'est lui voilà bon je pense que je le recroiserai jamais mais voilà l'anecdote m'a fait rire donc je vous la partage bon alors les filles comment ça va ? je suis désolée mais comme pour les garçons j'ai pas le temps les filles de toute façon les filles elles sont un petit peu plus indépendantes ça les dérange pas trop ou que je passe pas trop de temps avec elles elles sont trop mignonnes en train de boire là tranquille bon allez je me dépêche quand même je vais vraiment finir par être en retard surtout que je veux passer au magasin pour acheter des petites sucreries pour Mathilde pour la remercier de venir toujours avec moi je sais que ça lui fera plaisir donc du coup je me dépêche bon allez je pense qu'on va se retrouver directement cet après-midi avec Matou sûrement dans la voiture à toute je lui avais pourtant bien dit de ne pas dire que je venais pourquoi ? oh ton pourquoi il était mes mots Google je l'ai prêt pour un bien degré moi en fait c'est pratique quand je suis une de travers parce que c'est le seul moment où on peut être toutes les deux dans la caméra mon dieu on n'est pas sortis tout ça pour vous dire que nous sommes sur la route oui vers la Mayenne la Mayenne c'est vrai la Mayenne si il y en a qui vit en Mayenne n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de là où vous habitez avec votre adresse votre numéro de téléphone j'ai déjà meule aux abdos enfin bref tout ça pour vous dire que aujourd'hui avec Léa on va voir des poneys pour le projet de Léa mais ça je pense que vous en avez déjà parlé non ? un petit peu oui voilà un petit peu donc trop hâte je pense qu'elle aussi elle a très hâte j'ai entendu faire ma petite chute super chute trop hâte en fait de vous montrer ce qu'on a concocté donc voilà Youtube ne se prend pas du tout comme ça moi je compte un petit peu sur ma petite pour faire des beaux plans donc si vous avez des plans moches vous savez de qui ça arrive sinon on arrive prêt ouais de mais c'est correct mais vous vous savez pas où c'est bon en tout cas à tout à l'heure à toute bise j'ai fait mon corps on s'est donc rendu au hara des miris pour découvrir ou redécouvrir plein de jolies bouilles puisque ce n'est pas la première fois qu'on vient ici c'est un chouette élevage avec qui je commence à être habituée de travailler puisqu'on vient tous les ans maintenant la question était lesquels de ces si jolis poneys vont pouvoir nous rejoindre aux écuries mais pour l'instant je vais vous laisser ce suspense et je ne vais pas vous en dire plus bon Mathilde elle aurait peut-être préféré repartir avec un chiot je crois alors moi faut pas me manger bon Mathilde on y va ? voilà c'est bon on se rentre j'ai une dalle mon gars c'est terrible j'ai rien à manger on a mangé tous les skittles et il est quel ? il est 18h39 on a passé combien de temps ici ? beaucoup trop on est arrivé à quelle heure ? il était 15h30 15h30 faites le calcul vous même j'ai la flemme 3h en plus ils ont des chiens vraiment trop mignons oui bon allez hop on démarre là on fait un outro sur ce superbe une outro une outro une outro oh là là ah mais c'est trop beau meuf bon allez keep coupe moi ça là bisous keep coupe moi ça keep moi ça là j'ai une autre